À chaque fois qu'il y a coup d'État en Afrique, on sent la main étrangère. Effectivement. On parle souvent de l'ancienne... Oui, c'est tellement invisible. C'est tellement invisible, surtout, et surtout, on parle beaucoup plus de la France, parce que c'est les ex-colonies françaises où on sent beaucoup plus les coups d'État. Mais là, les puissances étrangères n'ont pas approuvé, certes, mais pourtant, lorsqu'ils prêtent les serments, on a vu les délégations des autres pays, surtout la France. Et comment vous l'expliquez ? On est contre ce coup d'État, et pourtant, celui qui est là, qui est illégitime, lorsqu'il prête les serments, nous, on vient, on s'assoit et on applaudit. Non, bon, moi, je n'ai pas peut-être fait attention à la présence des ambassadeurs ou les représentants de la France. Mais après, nous connaissons tous le jeu de la France. La France n'a pas d'amis si ce n'est que des intérêts. Et si aujourd'hui, si la France était derrière ce coup d'État, c'est juste pour ses intérêts. C'est juste pour ses intérêts. Et vous pensez que cela va se perpétuer ? Vous n'allez pas sentir le changement ? On sent déjà le changement, concrètement. C'est un homme très pragmatique. Nous sentons déjà le changement. C'est-à-dire que nous étions habitués à des promesses, des promesses qui ne se réalisaient jamais, qui ne se réalisaient pas. Mais en quelques jours seulement, tout ce qu'il dit, ça s'exécute. Ça s'exécute. Donc, à mon humble avis, je me dis que voici quelqu'un. Et il faudrait avoir aussi l'honnêteté de le reconnaître. que toutes les classes politiques de tous les bords ont échoué et laissant place au pragmatisme de l'armée. Moi, je suis de cela qui pense que les choses pourront changer. Attendons simplement à voir la composition du gouvernement de transition et la feuille de route. Merci d'avoir regardé cette vidéo !